Dans une interview accordée à Paris Match, ce jeudi 21 mars, Albert de Monaco se livre sur ses deux précieux jumeaux, Jacques et Gabriela. C'est l'occasion pour le prince souverain d'exprimer la belle relation qu'il partage avec leur mère, Charlène. Dans cette interview sans filtre, Albert de Monaco aborde tous les sujets. Le prince souverain a choisi de se confier à Paris Match, notamment à Stéphane Bern, sur les récents événements concernant la famille princière de Monaco. Parmi eux, le scandale entourant l'ancien administrateur des biens, Claude Palmeiro, dont les carnets annotés ont été révélés, dévoilant des montages financiers troubles. Cette affaire fait grand bruit, mais heureusement, Charlène de Monaco est là pour le soutenir, tout comme le reste de sa famille. « Nous sommes tous une seule et même famille, unis et solidaires. Cela m'a énormément soutenu durant cette période difficile », explique Albert de Monaco, soulignant l'importance du soutien familial dans les moments difficiles. Il ajoute en parlant de sa femme. « La princesse va bien maintenant, mais elle a également été profondément affectée par ce qui s'est passé pour moi et attristée par certaines choses véhiculées dans les médias. Nous nous sommes soutenus mutuellement. » Le couple est apparu récemment uni lors d'un bel événement, à l'occasion des 66 ans du prince souverain. Lors de cet événement, le prince a été photographié en train d'échanger un doux baiser avec sa femme Charlène devant un immense gâteau qui les attendait, ainsi que leurs jumeaux Jacques et Gabriela. Cette image illustre la solidité de leurs relations malgré les défis rencontrés. Les jumeaux, qui accompagnent régulièrement leurs parents lors des événements organisés sur le rocher, fascinent leur père. « Les jumeaux auront 10 ans à la fin de l'année et je remarque à quel point leur personnalité évolue et s'affirme », partage Albert de Monaco dans son entretien avec Paris Match ce jeudi 21 mars. Il décrit ensuite avec enthousiasme quelques aspects de leur caractère bien distinct. Gabriela reste fidèle à elle-même depuis sa tendre enfance. C'est une jeune demoiselle indépendante qui s'exprime avec une grande liberté. Quant à Jacques, on le croyait plus introverti, mais il a gagné en assurance ces derniers temps. Il est attentionné envers sa sœur, mais ne se laisse plus dominer par elle. Il sait la tempérer et lui dire non. C'est un spectacle très divertissant à observer. Les jumeaux, Jacques et Gabriela, sont décrits comme étant fusionnels et très proches par leur père. Albert de Monaco partage son observation selon laquelle le petit Jacques, dont un détail de la tenue pour l'anniversaire d'Albert de Monaco a attiré l'attention, entretient une relation harmonieuse avec sa sœur. « Ils sont très proches, très fusionnels », explique-t-il. « C'est merveilleux d'avoir des échanges ouverts avec les enfants, de les voir partager avec moi leurs pensées et leurs observations. » Le prince souligne également que les deux enfants ont conscience du rôle particulier qu'ils auront à jouer en tant que membres de la famille princière de Monaco, bien qu'ils préfèrent ne pas trop insister sur ce sujet pour ne pas les perturber. Certains de leurs devoirs ne les enthousiasment peut-être pas trop, mais ils aiment participer à la fête de Sainte Dévote, Sainte Patronne de Monaco, pendant laquelle un bateau est embrasé. Sans doute parce qu'ils sont encore fascinés par le feu, conclut-il, illustrant ainsi la curiosité et l'émerveillement propres à l'enfance. Ces confidences du prince Albert de Monaco sur ses jumeaux sont tout simplement captivantes. C'est toujours fascinant d'avoir un aperçu de la vie privée des membres de la famille princière, surtout lorsqu'il s'agit de leurs relations familiales et de leurs moments intimes. Entendre le prince parler avec tant d'amour et d'admiration de ses enfants et d'écrire avec tant de détails leurs personnalités et leurs interactions, c'est vraiment touchant. On peut ressentir la fierté et l'affection qu'il éprouve pour Jacques et Gabriela et cela renforce l'image d'une famille unie et aimante. Nous avons hâte de découvrir d'autres révélations sur la famille princière de Monaco dans nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.